Alors si tu veux croire en quelque chose, Spoons, crois en moi. Croyez en ce panneau juste là. Aussi longtemps qu'il sera là, l'espoir sera. Salut, petit frère. Tu as soif ? Ça fait longtemps. Petit frère, t'es en forme, ça va. Oh, eh bien, tu sais... Alors, on m'a dit que tu as raconté comment tu avais tué les frères Jenkins d'une seule balle, pas vrai ? C'est ça, non ? Et ils t'ont tous cru, ces braves gens. Ils ont tous gobé des histoires. Ouais, ils te prennent pour un tueur endurci, n'est-ce pas ? Il semble que ces gens aient confiance en toi. Ils pensent que tu vas sauver leur petite ville. Ils pensent que tu vas sauver leur petite âme. Mais nous, on sait que c'est pas vrai, n'est-ce pas ? Alors, si tu montrais ce que t'as dans le ventre à tes admirateurs, ça leur plairait sans doute de te voir à l'œuvre. Prends ton revolver et tue-moi. Mais bien sûr, toutes ces balles te seront inutiles. Il ne t'en faut qu'une, pas vrai ? Vas-y, le héros. Appuie sur la gâchette. As-tu l'éclair du tueur dans les yeux ? Je le vois pas. En réalité, t'as rien fait de tout ce que t'as raconté. Les frères Jenkins, tu les as pas tués. En fait, tu viens même pas de l'Ouest. C'est pas vrai ? Allez, avoue-le ! Non. Oh, mais parle donc plus fort. Tes amis n'ont sûrement rien entendu. Non. Tout ce que t'as fait, c'est mentir à ces braves gens. Au fond, t'es qu'un sale menteur et un lâche. C'est pas vrai ? Oui. Plus fort ! Oui. Écoute-moi bien, misérable bouffron. Cette ville m'appartient maintenant. Et si jamais je te revois, j'emporte ton âme directement en enfer ! Alors, qui es-tu ? Sous-titrage Société Radio-Canada